Je suis de Latvia, Riga, Paraguay, Thaïlande, Mexico, Argentina, Ioda, Pavia, United Arab Emirates. Et on peut ajouter une soixantaine d'autres pays. Les cinq continents sont représentés. Mille jeunes ont débarqué hier à Bruxelles pour une semaine de démonstration scientifique. Oui, là par exemple, le robot qui est ici par terre, je peux juste par l'intermédiaire de cette flèche le faire avancer par exemple. Et à l'inverse, le faire reculer avec celle-ci. Si vous voulez changer la hauteur et monter la voiture, tu montes la voiture et ça change la hauteur. Donc nous le faisons automatiquement en poussant sur le bouton. Pour le désert ? Pour le désert, pour la route, partout. Aux commandes de cet événement, les jeunesses scientifiques. Plusieurs mois de travail, une organisation solide et un gros budget pour accueillir et loger jusqu'aux 25 tous ces jeunes. Mais au fait, qui sont-ils ? Ces jeunes ont participé à des sélections nationales dans tous ces pays et les meilleurs ont été envoyés ici car malheureusement, on ne peut pas recevoir tout le monde. Donc il faut faire une sélection. Lucas et ses amis viennent, eux, de moins loin, de la Louvière. Ils font partie des quelques Belges qui ont été retenus pour un projet d'astronomie. Mais ce que Lucas aime ici, ce sont surtout les rencontres. On découvre des nouvelles cultures et en plus, on peut communiquer avec eux, vous qui parlez anglais aussi. Et ça, c'est vraiment... Ça t'enrichit ? Oui, c'est vraiment enrichissant de voir des gens intéressés. Et en plus, je ne sais pas l'expliquer, mais c'est enrichissant. Expérience, mais aussi débat public avec notamment le prix Nobel François Anglaire. L'expo Science est ouverte jusque samedi sur le site de Tour et Taxi pour les scientifiques et même les simples curieux.